salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis avec lily rose est ce que tu peux dire bonjour lily rose mais où tu te caches encore ah mais là on devait faire une super vidéo pour les abonnés donc qu'est ce que c'est ça encore décidément à chaque fois qu'on démarre une vidéo il ya un problème tu mets du temps à m'ouvrir là qu'est ce que c'est que ça tu vois pas que je suis encombré bah c'est moi qui te le demande c'est quoi ça c'est un sapin mais oui c'est un sapin on l'a livré à la maison je pensais que c'était toi je pensais que c'était toi qui l'avait commandé il ya quelqu'un qui l'a livré à la maison oui il était là comme ça à terre il ya un livreur qui nous a apporté ça exactement bah je pense parce qu'il était là comme ça emballé qu'est ce que c'est que ce truc bon là les amis au départ on ne devait pas du tout faire une vidéo sur ça c'est très bizarre ce qui est en train de se passer là en gros je devais faire une vidéo avec lily rose qui a disparu d'un coup d'ailleurs lily rose tu te cache où et eau c'est peut-être elle qui a commandé un sapin parce que lily rose devait vous annoncer quelque chose en fait voilà elle devait acheter elle devait offrir des cadeaux aux abonnés c'était une vidéo on allait voir les abonnés chez eux carrément pour leur chanter une musique et leur offrir des cadeaux pour noël tout ça sauf que là bas du coup je pense qu'on va pas faire ça bah tour vas-y il faut le déballer c'est bizarre ça ça tombe c'est lily rose qui l'a en plus c'est un joli sapin ouais bah c'est c'est un vrai quoi d'habitude on a toujours eu un faux là c'est en tout cas si ça prend que tu as une bonne idée de le commander ou si c'est bien non c'est je pense que c'est lily rose qui a dû commander un sapin pourtant je lui avais déjà dit de pas utiliser ma carte bancaire sur internet ça faut jamais faire ça quoi c'est un c'est s'il ya bien un truc que je déteste bon allez déballe le en attendant je vais essayer de retrouver lily rose il est rose c'est pas grave si tu as commandé un sapin lily et au ça tombe c'est pour ça qu'elle se cache parce qu'elle a peur qu'on l'a qu'on la rouspète à cause du sapin bon écoute toute façon il nous fallait un sapin c'est pas grave si tu l'a commandé en plus il a vraiment l'air beau bon un peu petit par rapport à notre salon mais il est pas mal c'est pas mal pour aller c'est dans sa chambre au pire un beau sapin une petite décoration pour noël regarde regarde ça va pour faire mais le sur le pied maintenant et bon j'espère par contre j'espère qu'on aura des cadeaux parce qu'elle est un sapin comme ça lily rose non elle a pas pu se cacher par là je sais pas ce qu'elle fait lily rose bon bah ok toujours pas là allez bon dernière chance bon allez viens c'est pas grave je vais te montrer les cadeaux qu'on avait prévu pour les abonnés bien allez viens dépêche toi bon je vais vous montrer les cadeaux qu'on avait prévu pour les abonnés parce que là il faut absolument retrouver lily rose on a donné rendez vous à cinq abonnés ce soir on va aller chez eux ils habitent ils habitent pas loin l'un de l'autre et on va vous montrer donc on a des produits de notre boutique des iphone aussi enfin bref il ya plein de trucs donc logiquement vous allez adorer t'as entendu attend c'est quoi ça moi j'ai entendu un bruit c'est à la chambre de lily rose en plusieurs personnes genre j'ai entendu un tapement la lille rose c'est toi tu t'es caché ou lille rose quoi qu'est ce qu'il ya en dessous du sapin mais c'est quoi ça c'est des cadeaux mais qu'est ce que c'est que ça on est sorti il y avait rien du tout mais qu'est ce que c'est que ce truc attend il ya quelqu'un en dessous c'est incroyable on a laissé le sapin à 30 secondes tout seul là et en dessous il ya maintenant en dessous il ya des cadeaux attend vas-y ouvre les ouvre celui-là pour voir non me dis pas que c'est un sapin magique t'imagines et ça serait ça serait génial ça on fait la dernière chance pour sortir c'est pas marrant c'est toi qui nous fait un prank t'a commandé un cadeau dans ton lit plus c'est lourd il est lourd en plus je sais pas comment elle a disparu parce que dix secondes avant de commencer la vidéo elle était assise sur son lit et là vous avez bien vu au moment au moment où je lui ai dit il est heureuse tu peux dire bonjour plus aucune nouvelle oui normalement j'entends plus oh non il n'y a rien c'est une boîte carton moi ça doit c'est dit non et quoi on va s'y ouvre l'autre ouvre l'autre peut-être que celui-là il est un peu plus lourd celui-là au moins il passe quelque chose je peux l'ouvrir mais il ouvre le peut-être qu'il ya une surprise à l'intérieur il ya quelque chose un téléphone un vieux téléphone vas-y ouvre l'autre pour voir s'il ya quelque chose mais les amis quoi apparemment il n'y a rien il n'y a rien non plus dans celui-là bon bah les amis je comprends pas pourquoi il y aurait des cadeaux enfin pourquoi des cadeaux aurait apparu sous le sapin tout ça pour nous donner un vieux téléphone comme ça trop bizarre ah attend il sonne je décroche ou pas maintenant numéro masqué en plus un numéro inconnu allo bonjour allo merci d'avoir accepté le sapin vous êtes maudit par le sapin maudit vous n'aurez aucun cadeau à noël tant que vous aurez ce sapin non mais c'est pas possible il a raccroché t'as pas entendu ce qu'il a dit c'était une voix de femme non mais c'était une voix un peu comme ça là mais qu'est ce qu'elle disait cette voix la voix elle m'a dit bonjour vous êtes vous êtes tombé dans mon piège il m'a dit il m'a dit bonjour vous êtes tombé dans mon piège le sapin maudit j'ai entendu ça le sapin maudit vous n'aurez aucun cadeau à noël tant que vous aurez ce sapin si c'est ça faut s'en débarrasser c'est pour ça qu'il y a rien dedans je m'en doutais que c'était une malédiction il y a quelqu'un encore qui nous en veut je m'en doutais que c'était une malédiction les amis ce que j'ai compris c'est que quelqu'un nous a donné ce sapin maudit ils l'ont déposé devant notre porte et si on garde ce sapin on n'aura aucun cadeau le jour de noël c'est pas possible on s'est fait piéger on s'est fait piéger par un sapin maudit pourtant il est très beau il est très beau voilà il est beau faut trouver un moyen de le donner à quelqu'un ok mais à qui je sais pas moi et attends qu'est ce qu'il tourne enfin on le donnerait pas au cousin je sais pas je pense que le cousin relou il est chez nous au pire il l'emmènera chez lui on va se dire on fait ça ouais vas-y on fait non mais on lui dit qu'on a un serpent pour lui qu'on a un sapin en trois à le cousin relou et au vient ici ça va ou pas parce que là on on s'était dit oui c'est bientôt noël on va faire on va on va faire un cadeau pour toi oui c'est un cadeau allez viens ah mais oui bon j'ai arrangé ici non mais le chat ne pas de temps pour le chat vient vite dépêche toi on a on a un très beau cadeau un très beau cadeau à te présenter je pense qu'il va te plaire là surtout que c'est bientôt noël donc à mon avis c'est une offre c'est une offre irrefusable je pense que tu vas le vouloir directement quand tu vas le voir regarde attention attention sur des yeux à un sapin c'est pour toi on l'a ouvert parce qu'on voulait savoir comment voilà comment il était s'il était beau mais on se dit bon on va l'offrir aux cousins oui ah bah oui comme ça il pourra l'emporter chez lui ah bah oui non ah bah je vais l'emporter chez moi bah vas-y tu peux mais en plus tu peux j'ai pas de maison mais si ah bon bah oui tu l'emmènes chez toi une mais j'ai une maison maintenant bah oui tu as une maison ah bah j'ai une maison mais super ouais bah tu l'emmènes chez tes parents par exemple voilà bah chez tes parents c'est très bien ils vont être très contents d'avoir un sapin ça pique un peu non mais ça pique pas ohlala c'est un sapin c'est pas une abeille bon bon on enlève ça d'abord allez vas-y on enlève le filet on est gentil on garde le filet on le va donner à bas je le prends allez vas-y allez dépêche toi par contre allez allez à la prochaine allez à la prochaine vraiment il m'a l'air bizarre de prendre les sapins voilà allez à la prochaine merci hein alors je vois bah tu passes par la cave ah ouais bah passe par le sous-sol alors parce que sinon tu vas mettre des evines partout allez à la plus au revoir ouais allez c'est bon on s'en est débarrassé non mais moi je pensais qu'il allait refuser surtout que c'est vrai il a pas de maison à lui bon il peut le mettre chez ses parents c'est pas grave mais bon au moins nous cette année on aura des cadeaux parce que le chat il s'est mis regardez il s'est mis il s'est mis sous le filet du sapin mais ils font toujours toujours des grosses bêtises ces chats arrête de manger le filet quoi mais qu'est ce qu'il ya mais je peux pas le garder le sapin j'ai je sais pas où j'habite en fait comment ça tu sais pas où t'habites faut que vous le gardiez chez tes parents mais c'est où chez mes parents une catastrophe bon les amis on va essayer de trouver on va essayer de trouver une solution peut-être qu'on va donner le sapin à notre voisin ou à quelqu'un qu'on connaît pour essayer de s'en débarrasser en attendant peut-être qu'il y aura un épisode 2 du sapin maudit si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un like vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas d'activer la cloche si vous vous abonnez et surtout cliquez sur une vidéo qui apparaît juste là pour continuer à suivre nos aventures on se dit à la prochaine ou à tout de suite ciao bon